Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live C'est avec plaisir encore une fois de plus que nous nous retrouvons pour une autre émission de réflexion sur les solutions qui peuvent être apportées à notre pays la République démocratique du Congo Nous, à Contact Pro Live ici, nous vous assurons que nous parlons des solutions nous parlons de tout ce qui regarde comment est-ce que nous pouvons redresser la situation en République démocratique du Congo et c'est là en connivence de ce qui se passe et ce qui est dit dans la Constitution donc ici nous nous sommes dit nous allons prendre notre Constitution nous allons voir ce qui s'est en train de se faire et puis nous allons rélever le défaut ou bien ce qui devrait se faire et qui ne se fait pas et là nous intervenons justement pour dénoncer si l'application de la Constitution n'est pas faite et comment remédier à cette Constitution c'est tout à fait ce que nous parlons ici pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui nous suivent pour la première fois alors avant d'aller un peu plus loin nous avons vraiment besoin de vos abonnements si vous êtes là pour la première fois écoutez-moi à la fin de l'émission si vous aimez laissez un petit like abonnez-vous pour que vous m'encouragiez encore à faire beaucoup de vidéos et c'est cette idée là que nous avions commencé ça fait maintenant plus de 3 ans donc en 2019 où nous avons démarré nous avions démarré en 2019 parce que nous sentions qu'on avait besoin vraiment de ce que, disons, cet espace où les gens dénonçaient, dénonçaient mais ils n'apportaient pas de solution mais nous nous avions dit la Constitution c'est celle-là où on devra commencer parce que depuis 2006 nous avions constaté que cette Constitution est violée de jour au jour mais comment est-ce que nous pouvons la changer et nous avions trouvé là un guêpe qui nous a montré vraiment à la hauteur que non, s'il n'y avait pas de consensus alors aujourd'hui nous allons parler de quoi aujourd'hui nous parlons justement de cette Constitution mais comment trouver le consensus pour amener le Congolais ensemble comment est-ce que nous pouvons marcher pour trouver le consensus national parce que c'est ça le pindossal même la moelle épinière de ce que nous devons faire la racine de tout le mal va de cette réconciliation nationale pour conserver notre pays un et indivisible donc nous allons parler de le cheminement le chemin à prendre pour trouver le consensus national avant d'aller un peu plus loin nous allons justement prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de ce et de notre sujet la réconciliation nationale et la cohésion nationale comment la trouver et par quel chemin voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur internet nous commençons par élections-nets.com Maniema un rapport révèle la situation alarmante de l'insécurité alimentaire Louboumbachi la police cède au mantel un réseau mafieux de bandits au centre-ville en dernier lieu les contraintes dans la mise en oeuvre de ce calendrier électoral nous allons sur actualité.cd Kassai une mission des séquos en supervision des ouvrages dans le cadre du plan de développement de 145 territoires RDC Kouamoutou déjà 12 déplacés décédés à Bandoundouville sous mauvaise condition de vie on va sur Congo Profond championnat du monde K1 le congolais Gunther Koukalunda la bête face à un japonais de ce dimanche à Tokyo et puis Norkivu un seigneur de guerre créé la force d'autodéfense par ECOFF pour combattre le M23 7 sur 7 COP27 RDC a obtenu des promesses de 230 millions de dollars renforcées de l'adaptation à la nouvelle donne climatique un commandant de la police à Goma va intégrer l'armée pour défendre le pays face à l'agression rwandaise on va terminer par radio Okapi Bukavu l'enseignement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune main nombre le projet dédié budgétaire exercice 2023 déclaré recevable merci on se revoit prochainement dans un nouveau numéro au revoir voilà madames et messieurs donc avant que nous commencions comme d'habitude nous avons souvent l'habitude de vous dire ce que nous avions parlé de la semaine passée au courant de l'émission sur Facebook le direct nous avions parlé de ce qui se passe à l'est de la république démocratique du Congo donc la guerre qui se trouve là-bas et aujourd'hui hier le 28 où le sommet de Nairobi 3 s'est ouvert et nous avions constaté là des balivernes c'est comme si on nous considérait comme on n'a pas d'armée on n'a pas quoi que ce soit les belligérants donc les groupes armés et le gouvernement congolais va parler de toutes ces histoires là à Nairobi et puis nous avions parlé des problématiques des élections vous allez voir que dans le sujet d'aujourd'hui que nous parlons aujourd'hui sur la cohésion nationale et comment arriver à la cohésion nationale nous allons résoudre certains problèmes même les problèmes des M23 même les problèmes des groupes armés tout est classé dans la même marmite mais si nous appliquons cette solution que nous proposons aujourd'hui le problème d'élection ne sera plus un problème les M23 nous allons les vaincre nous allons trouver un moyen plus démocratique à résoudre nos problèmes et puis nous avions parlé aussi des dénominations qui qui a causé beaucoup de discord même dans l'U2P nous avions parlé qu'est-ce qu'il fallait le faire et vous allez trouver encore une fois de plus je vous rappelle que tous ces sujets ici se résiment justement dans ce même sujet que nous traitons ici à Contact ProLive la recherche de la cohésion nationale et une solution globale alors pour commencer qu'est-ce que nous appelons la cohésion nationale ou bien la réconciliation nationale que beaucoup de présidents ont tenté d'expliquer il faut trouver des consensus il faut trouver ceci il faut être à la hauteur d'être capable à ce que le Congolais puisse se reconnaître le Congolais puisse s'aimer afin que le Congolais puisse exercer son travail librement la cohésion nationale le Mounouba le Moukongo et tout ça nous devons être dans un même pays mais d'entrée déjà je veux vous parler d'une chose que le niveau à laquelle nous sommes aujourd'hui du tribalisme du favoritisme du népotisme le Congolais s'est pratiquement réveillé et s'est mis à rechercher en se disant comment est-ce que moi je peux être esclave sur mon propre sol nous voyons des gens qui viennent les autres qui s'enrichissent ici illicitement c'est à cause justement de ce que nous avions raté la maîtrise de la gestion de cet état unitaire nous avions raté cette histoire là mes chers amis parce que la gestion de cet état unitaire est définie dans la constitution que nous nous avions même dans cette constitution l'équilibre régional l'équilibre donc l'unité nationale la cohésion nationale tout est parlé dans la constitution mais comment elle ne s'applique pas l'heure vient d'où et nous avions beaucoup discuté avant que je ne vienne sur le plateau ici nous avions discuté avec des amis en disant c'est une cohésion nationale et une réconciliation nationale c'est un modèle où les gens se disent les tribalistes tout ça les gens s'enrichissent illicitement il n'y a pas de sanctions on n'applique pas la loi donc dans la justice tout est à refaire le Congo aujourd'hui est à refaire l'armée l'administration tout ça on fait des projets mais ça ne marche pas on se bute toujours à ce que les gens qui ont cette opportunité ils ne sont plus nationaux ils ne sont que faire mes chers amis nous sommes en guerre à l'est nous sommes presque balkanisés mais dans dans nous-mêmes nous Congolais nous sommes déjà balkanisés la balkanisation qui reste à faire c'est pratiquement peut-être sur les frontières et tout ça mais les guerres on va les terminer comment si nous voulons rester indivisibles il faudrait qu'il y ait cohésion nationale il faudrait que nous puissions résoudre les problèmes des élections nous devons résoudre les problèmes de l'armée comment est-ce que nous pouvons obtenir maintenant cette cohésion nationale parce qu'aujourd'hui nous sommes concentrés à Kolo Bakeno nous nous allons aller aux élections vous voyez le calendrier le calendrier surtout s'il vous plaît le calendrier que Denis Kadima a donné est contesté de l'autre côté il n'y a jamais eu de consensus dans tout ce que nous faisons et j'avais dit dans un groupe de WhatsApp où je disais tout ce que nous ferons dans ce même système dans lequel nous sommes nous les commençons pour qu'elles échouent donc même si nous allons dans les élections aujourd'hui ça va échouer tous les projets que nous allons prendre dans le paradigme actuel est voué à l'échec pourquoi parce que la base n'est pas solide nous ne sommes pas assis sur une base qui peut nous contrôler nous ne sommes pas assis sur cette base là nous n'avons pas un pays et lorsque Anaï Robin Daichimi et le président d'Ouganda vous dit que non nous allons rester dans votre pays tous les temps pour que vous puissiez vous organiser pour que vous puissiez avoir une armée c'est à dire quoi c'est à dire que ils considèrent que nous n'avons pas une armée ils considèrent nos propres voisins nous considèrent que nous n'avons pas de pays pourquoi parce que tout ce que nous faisons pour l'instant est voué à l'échec à cause de quoi à cause justement de ce manque de nous mettre ensemble de nous mettre d'accord en se disant voici où nous sommes voici là où nous allons voici là où nous voulons amener ce pays et nous l'amenons comment nous n'avons jamais imaginé un pays uniforme un pays normal mais nous avions imaginé nous même tous les Congolais en lui il s'imagine son avenir il s'imagine en dehors de son pays il s'imagine qu'il a de vilain il ne fait pas allusion à son pays et tout ça ce sont les rêves de nos dirigeants nos dirigeants ne pensent qu'à eux-mêmes excusez-moi le terme le terme plutôt ce sont des égoïstes ce sont les jouisseurs les quelques personnes qui ont peut-être pensé à ce que non ce n'est pas moi d'abord mais c'est le pays il y en a il faut il y en a à compter au bout des doigts et tout ça pourquoi parce que le système dans lequel nous sommes justement favorisent ça ça ne favorise pas la cohésion nationale ça ne favorise pas à ce que les Congolais puissent travailler ensemble pour le bien-être de toute la communauté mais comment y arriver maintenant c'est ça la question la question c'est comment y arriver Bandeco est alli facile et nous avions commencé à le dire depuis 2019 qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver pour arriver à la cohésion nationale nous devons d'abord nous dénaturer nous ne devons pas avoir peur de l'autre les Congolais ne doivent pas avoir peur de son confrère ou bien de son compatriote c'est cette peur en disant que qui nous anime tous nous sommes des tribalistes vraiment ce tribalisme là dans ce système unitarisme que nous sommes dans lequel nous sommes dans lequel nous avions nous essayons un peu de pousser pour qu'il puisse faire marcher notre pays c'est là où nous appelons le tribalisme mes chers amis la première des choses est de reconnaître son ego son frère moi je ne deviendrai jamais mon luba moi je ne deviendrai jamais mon song c'est impossible je suis né mon nande je le resterai c'est la première des choses que nous disons ici qu'il faut d'abord nous reconnaître en soi que le Congo est constitué des peuples des tribus qui ont des terres et qui sont qui sont reconnus quelque part nous devons commencer à rétrocéder le pouvoir à ce premier à cette à cette idée en se disant la première des choses il faudrait que le Congolais puisse s'approprier de sa terre tout ce que nous faisons aujourd'hui tant que nous ne reconnaîtrons pas que nous sommes à la côté de la plaque comme nous avions arraché le pouvoir de nos ancêtres à nous nous avons arraché le pouvoir et nous nous sommes dit nous sommes un Congo tout a fait pour que nous puissions être unis aujourd'hui tous les Congolais se disent que le Congo doit rester indivisible le Congo doit rester un c'est en reconnaissant justement les entités territoriales parce que notre solution ici est laquelle notre solution est celui de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base de façon que au niveau de la base les gens vont apprendre à travailler ensemble en se disant qu'il y a ce qui est 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 mais si je vole si je prends 50 millions à Kinshasa je mets ça dans ma poche aujourd'hui c'est qui ou bien la salika qui perd c'est le peuple congolais qui souffre et personne comme nous sommes dans ce système ici ou la justice ne fonctionne pas mbo kanabiso zako kende kana kodinda kodinda mbo mbo ... Donc, notre solution est unique. Nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Ça arrivera comment ? Le président de la République doit appeler les états déliés de chaque territoire en faisant un bon discours qui pourra vraiment aller dans le cœur des Congolais en disant Nous avons trop bâclé notre pays. Nous avons commis des erreurs. Nous devons corriger les erreurs. Nous devons savoir là où nous partons. Il y a beaucoup de manque. Nous ne sommes pas assis sur quelque chose. On vient toujours nous embrouiller. Vous voyez, par exemple, nous n'avons pas eu de téléphone filaire, mais nous sommes directement tombés dans le téléphone cellulaire. Nous disons, le téléphone, comment on appelle, les analogues. Et puis, nous venons directement dans le digital. On confond le digital, l'analogie. Donc, nous sommes embrouillés. Nous devons nous mettre ensemble en disant Vous voyez pourquoi est-ce que je disais que la Conférence nationale souveraine n'a pas réussi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a appelé les gens comme ça. C'est ça, le problème. La Conférence nationale souveraine, Ouzalaki Conférence nationale souveraine, c'était aussi des gens choisis dans la population. Laisser les gens se choisir, les gens qui peuvent les représenter pour faire un consensus. C'est comme ça que nous nous sommes dit La seule solution pour convoquer ces états de lié, là, c'est de remettre chaque territoire, ce pouvoir-là, de se choisir les gens qui peuvent discuter sur la nouvelle constitution. N'imposer pas quoi que ce soit, mais que le gouvernement actuel, qui veut nous amener quelque part ? Et c'est ça, cette vision que je me suis dit. Il faudrait que cette vision vienne du président de la République. Et nous, nous avions accompagné en disant qu'allons-y dans le projet de 145 territoires. Nous avions expliqué que le projet de 145 territoires consistait justement à ce que nous puissions avoir une ébauche d'une constitution que le peuple ira discuter, ou même cette constitution d'aujourd'hui, que le peuple va réélire en disant voici où se trouvent les fautes, voici comment est-ce que nous pouvons corriger. Et c'est là, dans le milieu de chaque millier de 145 territoires, le peuple à la base devrait se mettre d'accord. Et c'est ainsi, ici j'en profite. Si cette politique était prise en compte, vous alliez voir que même les gens de M23 ou bien les groupes armés n'auront plus à combattre Kinshasa, mais leur conscience, pour eux, c'est de se mettre d'accord en se disant qu'il y a un territoire où il y a un territoire où il y a un territoire. Il faut protéger le territoire. Il y a une discussion qui consiste dans le plan économique. Il y a une discussion qui consiste sur le plan économique. Il y a une identification congolais dans chaque territoire, que chaque territoire est inventée. Nous sommes autant ici, dans le territoire de Massissi, par exemple, ou bien dans le territoire de Niragong, ou bien dans le territoire de Beni. Nous, les gens de Beni, nous avons autant de population. Nous, nous connaissons ici. Voici ce que nous nous apportons à la République démocratique du Congo. Combien sommes-nous ? Laissons cette histoire-là des cartographies où on complique les gens. Il faudrait que le peuple congolais s'identifie d'abord lui-même. Et c'est cela qui va produire cette unité, cette cohésion nationale. Parce que... Il y aura cette mission de savoir que nous nous appelons, « Please », à ce que nous puissions recommencer à zéro. Nous n'avons pas assez de temps, bien sûr, d'un contact pro-life, parce que nous sommes en train d'aller chuter pour aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous vous demandons que, si vous vous abonnez, nous allons évoluer ensemble, parce que nous expliquons chaque jour un petit sur cette histoire de développement des 145 territoires et de la réelle discussion. Ça va causer... Bon, j'avais fermé cette parenthèse, mais je la rouvre. Sur les zones dans lesquelles il y a des conflits, des tueries et toutes ces histoires-là. Ça terminera comment ? Ça terminera parce que les gens viendront s'identifier. Les politiciens, les moniteurs, la classe intellectuelle de chaque territoire va se mettre d'accord. Et tous ces gens-là vont se mettre en se disant... Les gens se connaissent. Les gens qui ont l'intelligence, on ne va pas envoyer n'importe qui. Et lorsque les gens vont se reconnaître et se mettre d'accord et réélire cette constitution et proposer quelque chose ou bien de modifier certaines assertions, ces modifications prendront les gens avec eux, qu'ils désigneront pour aller au niveau des provinces. Et les provinces, pour harmoniser justement les textes de ces provinces-là, de tous ces territoires, on va harmoniser les textes. Et là, la province va prendre encore les gens pour les amener au niveau national. C'est ainsi que lorsque nous aurons tous un seul texte, qui passeront au référendum et tout ça, et tout nous accorderont. Ça, ça sera d'abord de ce côté-là. Mais vous allez voir que nous allons, par la même occasion, renouveler notre classe politique et réveiller une certaine conscience en se disant « Nous connaissons tel nom ». Pendant que nous sommes en train de faire les états déliés de chaque territoire, la première force qui devra rétablir l'autorité de l'État, c'est l'identification nationale par ce même tribune, par ce même assise qui tiendra les états de lieu. Ils désigneront, par exemple, les équipes dans chaque secteur où aller identifier les gens, aller faire ceci. Et tout ça est contenu dans ce projet que nous avons. L'identification ne peut pas causer un problème. Et c'est par là que nous n'aurons plus ces histoires décennies qui nous compliquent, qui nous disent « Oh non, ceci, ceci ». Ça, c'est la base même de notre pays. Lorsque les nations vont se reconnaître en disant, par exemple, que « Non, nous, dans le territoire, nous avons quatre tribunaux. » Et je vous dis, les études sont faites, il y a tout dès et là. Il ne reste qu'à les appliquer. C'est tout ce qui nous reste. Lorsque nous aurons cette décision politique en disant, « Rentrons à la case du départ et les choses se débloqueront. » Il n'y a pas de magie à remonter ou quoi que ce soit. Ainsi donc, les gens, aujourd'hui, nous avions dit en 2019 que le président de la République devait proclamer un nouveau Congo en 2024. Et nous avions trois ans à préparer ce nouveau Congo. Au lieu de s'attarder à se dire que moi, je vais faire ceci. Non. L'idée était, « Papa, tout on est là à zéro. » Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de sorcellerie. Tout ceci, pourquoi ? Parce que nous devons être convaincus qu'il n'y a pas un peuple qui sera au-dessus de tous ces peuples-ci, tous les Congolais. Non. Il n'y a pas un homme qui viendra sauver le Congo. Non. Il n'y a pas cela. Babilo, quoi, n'est-ce que c'est ? Mais le Congo sera sauvé par tous les enfants de ce pays. Quand ils seront, ils auront à comprendre en disant, « Non, moi, je ne peux pas faire ceci. » Et tout ça doit être canalisé dans un système qui fera à ce que les hommes travaillera pour ce système-là. Et c'est ce système-là que nous cherchons à créer. Et ici, à Contact ProLive, nous nous disons, « Ata moutouazan dengeni, ata zanaba millionnaire dengeni, ako lukaka mbongwebele, tricheripe eo kyozala. » Soki totieba mécanisme te ako garde ke, Babilo kwané salema te, ki moibye ko salema akaka. Mais elokwane fwe bandela déjà à partir et à base. Elokwane fwe zalabane à partir et à se. C'est à partir de la... D'autres personnes me diront que, « Non, il faudrait que moutouazan l'ikolo chef ne moutouazan aibate. » Ça, c'est le système dictatorial. Nous, notre système, c'est le pyramide renversé. Donc, batuazan, ba iba kanabango te. Déjà, soki batu bauti na se ba ebi ko iba te. Ata komina l'ikolo ko iba ka te. Mais sinon, il faut mettre le garde-fou. Et il faut construire ce système-là, de façon que, par exemple, la opération Mbongo, il faut le kaka, par exemple, la digitale ou quoi que ce soit. Nous devons imaginer tout ce qui fait faire à ce que personne, qu'un gestionnaire soit pratiquement, presque impossible, aibambo aibambo aibambo. comme mécanisme à contrôler Zala. Au Congo, nous n'avons pas de mécanisme de contrôle. Les mécanismes de contrôle sont là, mais qui ne sont pas appliqués. Ils sont là, mais qui ne sont pas appliqués. Voilà, mes chers amis, là où nous voulons nous arrêter aujourd'hui. Tu peux s'acadir, moi, mouke, mouke. On te roste aussi, l'isakate. C'est comme ça, contact pro live. Ce n'est pas que je vous incite vraiment à ce que vous abonnez, tout ça. Non. J'aimerais à ce que nous puissions évoluer avec vous. Que ce média, comme nous sommes un média d'élite, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait, en partageant justement les émissions, vous pouvez vous donner un like. Ce qui est à l'ingue, c'est à s'abonner, nous n'obligeons personne. Mais pour nous encourager, si vous aimez, pour nous encourager à faire d'autres émissions, il est bien, vraiment réel à s'abonner à ces chaînes pour qu'on écoute. Surtout aussi qu'à moi, j'aime. Quand tu laisses un moi, j'aime. Ou bien, si tu n'aimes pas, tu laisses comme ça. Ça augmente notre visibilité, au fait. C'est le pourquoi où nous nous demandons. C'est que lorsque vous nous suivez, ne nous suivez pas et puis ne nous appelez pas. Si vous voulez nous appelez, il n'y a pas de problème. Mais si vous trouvez de l'intérêt que nous sommes en train de parler quelque chose de bon, abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, on va s'arrêter là en vous souhaitant encore une bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mais nous voulions vraiment que Dieu puisse vous bénir et que vous soyez avertis. Donc, en cliquant sur la cloche aussi, vous seriez avertis lorsque nous mettons d'autres émissions. Portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.